Alors cette séquence Launchpad, vous le savez, c'est l'occasion de découvrir à travers les récits de Marouane Elfites ce qui se passe dans les coursives de Station S, le plus grand campus de start-up d'Europe. Bonjour Marouane. Bonjour. Aujourd'hui, je disais, on va adresser un sujet de saison puisque le printemps est particulièrement la bonne période pour les développeurs. C'est le moment de toutes les grandes conférences et encore hier, on débriefait sur la WWDC d'Apple. Qui a eu lieu toute la semaine. La keynote a eu lieu lundi soir, heure française. Mais effectivement, le printemps, c'est le moment où les développeurs sont aussi sortis. Pas que les terrasses, c'est aussi les développeurs. Et il y a énormément de conférences qui sont menées par les grands acteurs du secteur. Chaque année, à la même période, entre avril et juin. Alors cette année, c'était entre mai et juin. Microsoft qui porte notamment la Microsoft Build. Google, la Google I.O. Apple, vous l'avez dit, la WWDC. Facebook, le F8 Refresh. Donc c'est énormément de conférences très techniques. On ne sait pas là, on va avoir des beaux nouveaux produits ou des nouveaux iPhones. C'est vraiment des conférences à destination des développeurs. Donc c'est du logiciel. Du logiciel, ce sont des outils de développement. C'est comment finalement ces acteurs arrivent à intégrer dans leur sein, dans leur écosystème, des populations de développeurs. Et finalement, comment ils arrivent à les séduire. Donc à chaque année, énormément d'annonces, de nouveautés qui sont très dures à suivre, parfois assez techniques. Mais on voit des thèmes assez communs. Et de plus en plus, justement, ça permet aussi de mieux comprendre quels sont les nouveaux usages qui vont arriver. C'est ce qu'on voit à travers les annonces clients. Oui, et c'est ça qui est passionnant. Moi, c'est ce que j'adore voir par rapport à mon métier. C'est de suivre les roadmaps, les feuilles de route produits de ces grands acteurs qui vont influencer énormément les tendances du monde de la tech. Souvent, une petite fonctionnalité qu'ils annoncent sur un de leurs outils de développement peut représenter tout un gros marché où de nouvelles startups vont pouvoir émerger. Et on voit pas mal aussi de thématiques qui ressortent autour de la collaboration, de la confidentialité. Vous prenez Microsoft a pas mal insisté sur Microsoft Teams et les outils à disposition des développeurs pour qu'ils intègrent Teams à l'environnement, dans leur application web notamment, pour aussi automatiser des workflows de réunion via Teams. Vous prenez Google, pas mal aussi de focus sur Google Workspace, sur comment ils mettent à jour leurs outils de productivité, sur la notion de confidentialité et de sécurité. Donc, notamment, comment mieux gérer ces mots de passe via Chrome, comment mieux savoir l'usage de ces données via Google, Google Maps, Google Photos. Et même focus autour d'Apple, qui a pas mal insisté sur FaceTime notamment, qui jusque-là n'était réservé qu'à un environnement Apple et maintenant disponible à Android. Il y avait aussi son chapitre confidentialité, mais effectivement, peut-être la grande annonce du côté du développement et pour les développeurs, c'est l'ouverture de l'écosystème autour de FaceTime. Exactement, qui est maintenant disponible sur les PC, sur Android et qui était jusque-là uniquement une fonctionnalité purement écosystème Apple. Et alors, c'est un moment où ils découvrent des nouveaux outils qu'ils doivent s'approprier ? Oui, et puis c'est... Ce qu'on appelle les DevTools. Les fameux DevTools, donc les outils de développement. Et effectivement, nos amis Dev, ils ont beaucoup aidé, ils ont aussi besoin d'outils pour accélérer leur productivité. Il n'y a pas que les équipes médias qui peuvent accéder à ce genre d'outils. Alors justement, est-ce qu'en France, on sait qu'on a des génies du logiciel ? Est-ce qu'on a suffisamment de startups qui travaillent autour de ces DevTools ? On en a de plus en plus. On en a parce qu'aujourd'hui, forcément, ce qui manque, c'est le capital humain de développeurs, entre guillemets. Et donc, des écoles se sont créées autour. EpiTech, 42, qui permettent d'avoir ces générations de développeurs qui permettent aujourd'hui de travailler sur ces solutions-là. Qui n'intègrent pas forcément des grands éditeurs, qui peuvent aussi lancer leur propre entreprise. Oui, et puis on va le voir, effectivement, la notion d'outils de développement dépasse les boîtes de tech. Cette année-là, le PDG patron de Microsoft, notamment lors de la keynote d'ouverture de la Microsoft Build, a partagé un chiffre. C'est qu'aujourd'hui, dans l'industrie automobile, il y a 35% de recoupement en plus concernant les ingénieurs software que les ingénieurs mécaniques. Donc, la partie besoin de développement va dépasser uniquement les pures boîtes de la tech. Alors, si on regarde en France, effectivement, la partie, l'école 42, on va en parler, qui est une des écoles assez novatrices, qui s'est créée en 2013, qui permet de répondre à ce besoin qui n'est toujours pas, finalement, rempli à 100% de comment on fait pour avoir des personnes qui se forment au développement. C'est un vrai besoin qui va être nécessaire pour les grandes entreprises et pour les startups. Et dénicher les talents, c'est-à-dire même ceux qui sont parfois en échec scolaire, mais qui ont ce talent du code. Oui, c'est toute la philosophie de l'école 42, c'est comment on arrive à ouvrir cette méthode à tout le monde. Donc, n'importe qui peut s'inscrire pour postuler. Il y a un mois de sélection qui s'appelle la piscine. On voit toute la culture de l'école derrière. Chacun peut s'inscrire, on ne regarde pas le CV, on ne regarde pas l'âge. C'est ouvert à tout le monde. Puis, vous avez un mois de test, un mois de test dans l'école, où vous allez devoir réaliser des tests en individuel, en collectif. Certains dorment même sur place, certains dorment à côté. Et c'est une manière de voir déjà votre résilience, de voir si vous allez collaborer, si vous allez travailler avec d'autres candidats pour réussir ces tests. Ces tests ne demandent aucun prérequis technique, aucune connaissance. Mais vraiment, l'idée, c'est de voir est-ce que je vais pouvoir me débrouiller dans l'environnement qui m'est offert et commencer à fonder tous les tests. C'est vraiment un nouveau mode d'apprentissage. La grande actualité pour vous, c'est que Station F accueille un nouveau programme. Mais c'est surtout que l'école 42 a décidé de lancer un accélérateur. Oui, tout simplement, en effet. C'est nouveau, effectivement. C'est la première fois qu'il y a un incubateur officiel porté par l'équipe de 42. Et il s'est lancé ce lundi, il y a deux jours, à Station F. Très, très, très content d'avoir cette entreprise cousine, finalement, qui arrive à Station F. Mais on le voit déjà dans la méthode d'eau de l'école, que ce soit la sélection ou même la pédagogie. Il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours à 42. Les élèves sont autonomes. Ils doivent réaliser leurs projets eux-mêmes. Ils doivent s'auto-évaluer. Et donc, vous faites un exercice de code. Vous allez avoir différentes évaluations de la part d'autres élèves. Il n'y a pas une seule réponse qui va être intégrée. Vous allez pouvoir avoir différentes manières, différents feedbacks sur la manière dont vous avez fait votre exercice. Donc, naturellement, dans la culture de l'école 42, l'entrepreneuriat et l'autonomie est assez inculquée. Et là, l'accélérateur, c'est pourquoi ? C'est parce que, finalement, il faut les accompagner jusqu'au bout de leur aventure ? Parce qu'ils ne trouvent pas forcément leur bonheur en entreprise ? Pour fédérer. Tout simplement fédérer. Vous prenez l'école 42. Il y a énormément de super start-up qui ont déjà été créées par des anciens de 42. Et l'idée, c'est comment on peut utiliser ces anciens, ces alumnis auprès des nouveaux, des entrepreneurs qui viennent se lancer. Qu'est-ce qu'on a comme entreprise fondée par des anciens de 42 ? On peut en avoir différentes. Non, notamment Mélisearch. Alors, Mélisearch, on va rentrer dans la partie un peu des tools. Ce n'est pas forcément très visuel, mais Mélisearch est une solution open source qui permet finalement aux développeurs d'intégrer une barre de recherche dans leur application ou dans leur site web. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont le faire de zéro. Elles ont les moyens. Elles vont recruter les développeurs. Elles vont tout coder de zéro. Là, l'idée, c'est comment j'arrive avec une brique finalement préconstruite pour avancer beaucoup plus vite et avoir l'outil de recherche le plus pertinent, performant. Parce que ça impacte énormément l'expérience utilisateur. Alors, Mélisearch peut notamment ressembler à un Algolia, mais Algolia va être plus en mode SaaS. Mélisearch, c'est vraiment un mode open source qu'on installe sur son propre serveur. Solution qui compte déjà près de 10 collaborateurs et qui a décrit il y a près de 3 ans. Et qui a levé 1,5 million d'euros. Autre exemple ? Ponycode. Alors, Ponycode est aussi passé par Station F, mais non pas par le programme 42 qui n'existait pas à date, mais par le programme Microsoft. Ponycode est une solution qui a levé près de 3 millions d'euros, fondée par un entrepreneur en Syrie, qui en est la troisième entreprise, qui a vendu les deux précédentes à Soprasteria et à SAP Dotayo. Et donc, effectivement, cette startup est très, très regardée, qui compte près d'une vingtaine de collaborateurs, qui a été créé il y a deux ans, permet finalement de fournir un code de haute qualité, sans effort, en automatisant ce qu'on appelle les tests unitaires grâce au machine learning. Alors, les tests unitaires, c'est lorsque le développeur va coder, il va devoir tester la partie de son code et s'assurer du bon fonctionnement. Grâce à Ponycode, on va pouvoir le faire de manière assez automatisée. Automatisée, oui. Et selon les dires du fondateur, près de 80% des tests unitaires sont automatisables grâce à Ponycode, qui a déjà analysé des millions de lignes de code et va pouvoir corriger finalement les codes des développeurs. Ça, c'est une des clés de l'automatisation dans le soft. On va peut-être parler, essayer de mettre en lumière très rapidement, mais les premières startups du programme. Il y en a près d'une dizaine, je ne sais pas, pas encore eu le bonheur de les rencontrer, mais ils sont arrivés lundi. On va en avoir notamment Miltree Security qui permet de s'intéresser à la sécurité des données. Alors, je ne vais pas rentrer dans la partie technique, mais les données, vous pouvez très bien les assimiler au monde du pétrole. On dit que c'est le rendoir du 21e siècle. Tout comme le pétrole, vous devez les extraire, les collecter et vous devez ensuite le traiter, le distribuer. Alors, les données, c'est exactement pareil, mais à partir du moment où vous commencez à traiter et distribuer ces données, c'est là où des failles de sécurité peuvent apparaître, parce que vous allez intégrer dans votre travail finalement des parties tierces. Donc, vous allez devoir partager des données. En les partageant, vous allez vous exposer à des failles, des fuites potentielles. Donc, à travers ces solutions, vous allez pouvoir partager des données sans les révéler, en les encryptant et en permettant à différentes parties de les traiter, les analyser. Donc, ça, c'est un super exemple. On peut penser aussi à Deep Memory. Alors, pour montrer, toutes les solutions que vous avez retrouvées dans le programme 42 ne sont pas que des solutions de développeurs. Deep Memory est une solution qui permet finalement d'avoir des cartes de révision, de mieux apprendre, donc de partager des cartes de révision entre apprenants. Les professeurs peuvent aussi le faire. Là, forcément, il y a de l'automatisation derrière. La solution va vous pousser des cartes de révision, va vous donner un rétropanique d'apprentissage pour avancer et voir finalement ce qu'il vous reste encore à apprendre. Allez, un dernier exemple. Starton. Starton, effectivement, qui permet aux développeurs d'entreprises de développer des applications sur la blockchain. C'est des processus tout à fait différents. Grâce à l'augmentation des API, des SDK, vous allez pouvoir finalement accéder au potentiel de la blockchain d'une manière beaucoup plus facile et accessible. Super. Merci beaucoup. On leur souhaite une très belle année. À suivre. À suivre. Merci, Marwan Elfites. Je rappelle que vous êtes responsable des programmes start-up dans le plus grand campus de start-up d'Europe. À suivre. Eh bien, c'est l'heure de notre talk. On va essayer de tout comprendre et surtout de tout vous dire sur le nouveau pass sanitaire. Merci, Marwan Elfites.